et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau tuto unity pour comment faire un jeu pokémon sur une dit dans cette vidéo on va mettre les hautes herbes donc ça peut laisser croire que bah on va bientôt passer au combat et on va mettre le système qui est censé vous propulser dans un autre monde pour faire notre combat donc pour ce faire faites un clic droit sur grid style map et vous l'appelez long grace qu'on veut le mettre son lesilleurs ce sera bon on va ajouter un autre un nouveau layer on va appeler long grace et du coup on met long grace met sorting layers foreground on va aller changer de place on va mettre en haut de player comme ceci donc on met foreground maintenant on va ajouter un nouveau compagnon donc composite collider 2d une taille map collider 2d donc on m'a use by composite et on m'a et on m'a pas forcément besoin donc maintenant on va dans windows taille palette ah non c'est vrai c'était déjà là base taille 7 on sélectionne on sélectionne notre offsair on sélectionne notre notre autre Pour ce faire, on choisit comme si maintenant, la même caméra va le changer. On va l'agrandir. On relance le jeu pour voir si c'est pas trop grand. D'accord, c'est quand même trop grand. Donc comme ça, on peut voir quand même si c'est déjà bien. Oui, ça c'est très bien même. Bon, maintenant, on retourne dans notre long brace. Et dans notre rigid body, je dis qu'on est statique. Du coup, si on relance le jeu, il ne tombe pas et on peut se déplacer. Donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va faire, c'est qu'on va aller dans Visual Studio. Pour l'instant, juste dans PlayerController. Donc là, on va faire un nouveau Layer Mask, donc Public. Layer Mask. On va appeler une méthode qui n'existe pas encore. CheckForEncounters. CheckForEncounters. Et on va l'appeler tout en bas. Donc on peut le faire par là. Mais c'est pas ce qu'on va faire. On va directement le faire tout en bas. Donc, PrivateVoid. PrivateVoid. CheckForEncounters. Voyez, déjà, déjà, ça peut y avoir quand même des choses assez étranges. Qu'on ne peut pas. Maintenant. Déjà, elle a été créée, donc maintenant il n'y a plus aucune erreur. Donc, if. On peut tout simplement faire un copier-coller après. On va changer un peu, mais... Voilà. On met... Donc, on met transform.position. On met... 0.2F 0.0 On va utiliser la méthode random, ou random.range, on va mettre 1,101 pour le moment, mais ce n'est pas obligé que ça le fasse. Enfin, si, donc on va mettre if, car après ça choisit un nombre, mais ça ne fait rien avec. Donc if random.range, inférieur ou égal 10, donc déjà, il n'y a plus aucun problème. On va mettre debug, pour l'instant car notre système de combat n'est pas prêt, donc debug.log. Quelque chose se produit, bon non, on ne va pas mettre ça. On va mettre un Pokémon sauvage apparaît. Pokémon sauvage apparaît. Donc jusque-là, tout va bien, normalement. Donc on sauvegarde, on retourne dans Unity, et dans notre player, mettre longgrass layer, longgrass. Maintenant, si on relance le jeu... alors donc oui en fait fallait aller dans l'ongress et j'avais oublié de mettre polygons quand on avait mis outlines il fallait pas que ce soit outlines soit polygons donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner salut les gars